Des moments comme ceux-là, Jessica Travano les savoure, d'autant qu'ils sont rares. Loin des siens, la jeune femme a quitté la Guyane après son baccalauréat. Plus de 10 ans d'études et désormais médecin anesthésiste réanimateur. Arrivée en 5e année, j'ai fait un stage au SMUR. Il y avait des anesthésistes réanimateurs, j'ai vraiment aimé le SMUR. Et puis après j'ai fait mon stage en Réa et là j'ai vu que les gens... J'ai trouvé ça très compliqué, pour moi c'était impossible, pour moi c'était inaccessible. Parce que c'était des gens qui réfléchissaient tout le temps. Tout le temps ils réfléchissaient, ils fouillaient les choses. Et il fallait connaître beaucoup de choses sur plein de... sur tout en fait, sur plusieurs parties du corps. Et en fait ça m'a plu. Oui c'est compliqué, je me suis dit, ah oui j'aimerais bien comprendre. Il ne faut rien lâcher, c'est la volonté. Vraiment vouloir quelque chose et puis s'accrocher, c'est rien disant au final. La détermination, le travail acharné, mais aussi le soutien de ses proches. La grand-mère de Jessica est partie vivre avec elle pendant ses six premiers mois d'études en médecine. Cette réussite, c'est celle de toute une famille. Il y avait des examens deux fois dans l'année, il fallait que je sois là. Et pour qu'elle ne puisse pas se fatiguer, pas faire la vaisselle, tout ça. Et il fallait aussi que je l'accompagne moralement pour les résultats, parce que c'était pas facile. Elle était très stressée et moi elle m'a stressée pendant tout le temps qu'elle a fait ses études de médecine. J'étais en stress. Aujourd'hui plus détendue, le docteur Travano s'accorde une petite pause dans un emploi du temps très chargé. Nous la retrouvons au service de réanimation du centre hospitalier de Cayenne. Depuis un mois, elle prête main forte aux équipes locales pour faire face à la crise du Covid-19. D'ordinaire, c'est à l'hôpital Saint-Antoine à Paris que ce médecin exerce. Ça a été vraiment une évidence. Je l'ai dit à mon chef, je lui ai dit, je veux partir, on trouve une solution, je veux partir, je veux partir travailler un mois. Au départ, je voulais venir deux mois, mais ça fait très long pour le service là-bas parce qu'ils ont pris toutes mes gardes, il fallait reprendre tout le planning. Une première immersion professionnelle en Guyane qui lui a permis de prendre pleinement conscience des réalités sanitaires du territoire. Je vous avoue que j'ai vu le cœur brisé quand même plusieurs fois sur plusieurs patients en me disant, mais on est limité à cause des moyens, alors que la réa, elle est super ici. Il y a beaucoup de matériel, des médecins qui sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas comment ils font, mais voilà. Et c'est juste après, il manque certaines structures, il manque certaines spécialités, donc on est obligé de transférer les patients. Et ça, ça brise un peu le cœur, parce que je vais retenir qu'il y a beaucoup de gens motivés et qu'il manque des médecins. Donc c'est vrai que ce n'était pas mon projet, ce n'était pas un projet, je ne sais pas si ça va le devenir, mais maintenant j'y pense. Pourquoi pas venir de temps en temps, déjà au début et puis voir par la suite, je ne sais pas. Voilà, maintenant je laisse la porte ouverte parce qu'il manque quand même beaucoup, beaucoup de médecins et il faut venir, je pense qu'il faut faire quelque chose.